Pas du tout. Pas une seule seconde. Imaginez. Vous déjeunez au restaurant avec une copine, mais vous êtes fauché, et alors que vous picorez une salade verte avec un verre d'eau, elle enchaîne entrée, plat, dessert. Mais au moment où la note arrive, elle vous propose de la séparer en deux. C'est le sketch de l'édition de Muriel Robin. C'est exactement la même chose. Vous allez être du genre décomplexé, en lui disant « T'abuses, je ne vais quand même pas payer ce que je n'ai pas mangé. » Ou bien embarrassé, je n'aurais pas fait ma Muriel Robin, mais si on pouvait détailler. Ou bonne poire, vous réglez la moitié et vous laissez même un pourboire. On est d'accord que c'est mon ami ? Oui, c'est votre ami. Alors je paye la moitié. Vous payez la moitié, bonne poire. Bonne poire. D'accord. Marilyn ? Moi, je lui dis qu'on fait le sketch de Muriel Robin. Embarrassé, quoi. Embarrassé, oui. Moi, je lui dirais bonne poire. Vous payez la moitié et vous laissez un pourboire. Voilà. Formule, frochemule, frochemule. Qui a pris une formule ? Imaginez votre chéri déjeune au restaurant avec une copine, mais votre chéri est fauchée et alors qu'elle picole. Qu'elle picole. Ça change un peu la question. Il n'a plus rien à voir, du coup. Et alors qu'elle picore une salade avec un verre d'eau, sa copine prend entrée, plat, dessert. Et au moment où arrive l'addition, sa copine lui propose de partager, de faire moitié-moitié. Elle va réagir comment, Jennifer ? Bonne poire, elle règle la moitié et elle laisse même un pourboire. Ou alors, décomplexée, elle lui dit, « Attends, on t'abuse, je ne vais quand même pas payer pour ce que je n'ai pas mangé. » Ou bien, embarrassée, je n'aurais pas à faire ma Muriel Robin, mais enfin bon, si on pouvait détailler. Je dirais, moitié-moitié. Moitié-moitié. Bonne poire. Bonne poire. Bonne poire, c'est ça. Jennifer. Ouais. André. Moitié-moitié. Moitié-moitié, bonne poire, Nadine. C'est également une bonne réponse. Alexandre. Décomplexée. Décomplexée. Oui. T'abuses, je n'ai quand même pas payé pour ce que je n'ai pas mangé. Tout à fait. Marilyn. Non, c'était entre deux. C'était un petit entre deux. Votre fille de 17 ans vous annonce qu'elle sort avec un homme de 10 ans, son aîné. Votre réaction, c'est quoi ? Vous êtes complice et vous lui dites, « Ok, pas un mot à ton père. » Vous êtes inquiète. Rassure-moi, il est bien célibataire. Vous êtes sarcastique. Tu verras, quand tu auras mon âge, tu chercheras tout le contraire. Quand tu auras mon âge, tu cherches. Sarcastique. Oui, plutôt. Trois enfants. Oui, et une qui a 17 ans. Ah ben voilà. 17, 15 et 13 ans. Eh ben voilà. Nadine, deux enfants ? Deux, oui. Il n'y a pas de pièges. Il n'y a pas de pièges. Complice. Complice. Jennifer, deux enfants. Inquiète. Deux garçons, oui. Ah oui. Et je serai inquiète. Inquiète. Bon. Oui. Le but maintenant, c'est que vos chéries aient les mêmes réponses que vous pour marquer des points. Imaginez, votre fille de 17 ans annonce à votre chérie qu'elle sort avec un homme de 10 ans, son aîné. La réaction de Nadine, c'est quoi ? Elle est inquiète ? Rassure-moi, il est bien célibataire ? Ou bien complice ? Ok, pas un mot à ton père. Ou bien sarcastique ? Tu verras, quand tu auras mon âge, tu chercheras le contraire. Quand tu auras mon âge, tu chercheras le contraire. Sarcastique. Nadine. Mais alors, pas du tout. Pas une seule seconde. Alexandre. La première, inquiète. Inquiète, rassure-moi, il est bien célibataire ? Oui. Marilyn. Non. Sarcastique. Sarcastique. Johan. Je dirais inquiète. Inquiète, rassure-moi, il est bien célibataire. Et c'est une bonne réponse.